La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 2 octobre 2023. Réoumi Coutéan livre l'affiche de correction d'Abdoul Mbaï qui se prononce sur l'état de la démocratie, la politique économique, l'emploi des jeunes, entre autres. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, invité du grand oral de Réoumi TV samedi dernier, a surtout fait remarquer qu'il ne faut pas penser que ce pays est un havre de paix et de stabilité, car ça peut basculer à tout moment vu les nombreuses injustices constatées, souligne l'ancien premier ministre, qui n'a pas manqué de se prononcer sur l'élection présidentielle de 2024 pour laquelle il a déclaré sa candidature. Et Abdel Mbaï, à propos du nombre de candidats, estime que plus il y a de candidats, plus il y a des chances d'aller vers un deuxième tour. Mais il y en a 126 déjà, souligne le quotidien national Le Soleil, qui livre la liste pas encore close à la date de vendredi dernier, 29 septembre 2023. L'astre de Anne, signale l'actuel premier ministre et ses six prédécesseurs depuis 2002 dans la course, est point d'une écrasante disparité, constatant à ce jour une toute petite poignée de femmes. Et si on en croit le soleil, 67 des 126 candidats déclarés n'ont pas indiqué comment ils iront en compétition, parti, coalition de partis ou entités indépendantes. En attendant d'y voir plus clair, l'info voit la coalition Beno Bokoyakar plus que jamais menacée, avec des dissidences par-ci, en silence troublant de cadres par là, et l'affaiblissement des alliés. Affaiblissement constaté surtout dans la coordination des opérations de parrainage pour le candidat de Beno Bokoyakar, semble dire Réoumi Cotillan, où le parti socialiste dénonce la boulimie de l'APR. En plus du PS, l'AFP crie aussi sa frustration suite à la désignation des délégués au parrainage, nous apprend l'observateur qui constate par conséquent un malaise du parrainage au sein de Beno, ce qui a amené Maki à retoucher la liste, nous apprend l'observateur, qui voit par ailleurs Maki fabriquer sa victoire à la présidentielle 2024. Revenons sur la présentation des statistiques au sein de l'APR, le troisième mandat et le mot d'ordre. L'Obs rapporte aussi le serment de Amadouba devant les responsables du parti. Amadouba, qui a été porté à bout de bras par Maki, qui a ignoré les dissidents lors du secrétariat exécutif national de l'APR, renseignent les échos qui annoncent l'investiture du candidat de Beno Bokouyakar pour le 29 octobre prochain. Concernant le parrainage, les échos nous apprend que Maki a sécurisé ses députés en les engageant tous à parrainer Amadouba, ce qui constitue aux yeux du quotidien un coup bas contre les dissidents. Ce journal constate par ailleurs que PASTEF court suite Yéoui avec ses candidatures multiples. Wolf Cotidian parle justement de cette pluralité de candidats à la candidature au sein de PASTEF et on déduit que le syndrome Beno guette PASTEF. Mais pour enquête, c'est le temps de la lucidité qui sonne avec ses candidatures multiples à PASTEF en direction de la présidentielle. Et ce journal se demande si ses nombreux candidats à la candidature visent à ne pas exposer le plan B. En tout cas, PASTEF est un projet et quand on parle de projet, cela dépasse les individus. Fait remarquer Amadouba pendant que Maïmon Abuso souligne que son co-président est la démarche de PASTEF. Ça n'a rien à voir. Abdou Sané, coordonnateur de PASTEF Ziganchor, au même moment dans Yor Yorbi, affirme leur certitude de gagner la présidentielle dès le premier tour avec Ousmane Sonko. Son co-co-chère Barendaï défend dans ce même journal en désingant Madiambaldiagne suite à la sortie du patron d'Avenir Communication sur Ousmane Sonko. Le refus servi au mandataire de ce dernier venu chercher des fiches de parrainage fait réagir dans ce journal à l'Untine qui traite l'administration d'appendices caudales du parti au pouvoir. Le parti démocratique sénégalais installe son état-major pour la collecte de parrainages, nous apprend au même moment l'indépendant et l'évidence dévoile ses autres écueils qui attendent Loubougane et compagnie après le parrainage. Parrainage pour lequel le regard voit une folle course et signale qu'après le retrait des fiches à la DGO, les candidats à la candidature investissent le terrain pour obtenir le nombre de signatures demandées. Entre doublons et fausses pièces, les demandeurs sont dans un terrain pas du tout simple, souligne ce journal qui alerte que les coalitions les plus fortes risquent de noyer les plus faibles dans la collecte. Ces dernières sont en effet plus exposées aux doublons. D'après ce journal qui signale, l'ancien procureur de la CRI Alindo dans la course pour la présidentielle, il s'est lancé, constate le regard. L'ex-capitaine Céline Oumar Touré a aussi plongé dans le champ politique et se positionne avec l'Union pour un Sénégal juste. Un mouvement citoyen qu'il a mis en place, rapporte l'indépendant. Et le quotidien rapporte le mea culpa de Alintine sur l'emprisonnement de deux bébés. Et dans Sud-Cotidien, nous retrouvons Alintine qui désavoue la DGO suite au refus de délivrer les fiches de parrainage à la coalition son copréside en 2024 et dans les colonnes du journal d'Europe Sud-Communication. Le commissaire, Tanor Tchendel-Fal et compagnie sont invités à ne pas se substituer au Conseil constitutionnel. Mimi Touré, dans ce même journal, invite Amadouba à rendre le tablier. Le premier ministre Amadouba doit démissionner, réaffirme Mimi dans Besby, journal qui signale une ardoise salée pour les parents en cette rentrée scolaire. Ce journal pointe fourniture, frais de scolarité, habillement, transport, dans un contexte où les comptes et poches sont vidées par les cérémonies religieuses et familiales. Par conséquent, l'angoisse gagne les parents d'élèves en cette rentrée scolaire, marquée par une hausse des frais d'inscription. Renseigne Réoumi Quotidien. Le quotidien Libération nous apprend dans l'enquête sur les fonds COVID alloués au ministère des Sports que la DIC a cerné le circuit occulte du cash. Face aux enquêteurs, le DAJ a admis avoir violé les règles de la comptabilité. Sur un incroix, ce journal, Oumama Dungomyan, sur le cas Gris-Bordeaux, évoque des instructions de Matarba. Amadouba et son gouvernement ont eux démissionné face à la misère des Sénégalais que constituent les inondations, le coût de la vie, la rentrée scolaire, entre autres. Selon la tribune, journal qui voit Maki entrer en campagne avec opération de charme pour son candidat. Le même Maki dans l'AS invite à parler ouvertement du cancer du sang et à briser les tabous et les stigmates lasse le signal ainsi porté le combat en 7 octobre rose. Carnet blanc dans Réoumi Cotidien qui revient sur la réception royale au King Fat Palace où le président Manik Diop a gâté sa petite-fille Sophie. En effet, selon Réoumi, le président Manik Diop n'a pas lésiné pour offrir à sa petite-fille Sophie Diop, devenue Mme Daou, une réception digne d'une reine. La fête a eu pour cadre le somptueux Hotel King Fat Palace ce samedi 30 septembre en présence de nombreux invités de marque. Les amis proches, les collègues, patrons et chefs d'entreprise, les parents de la grande dynastie Diop ont répondu présents autour d'un dîner féerique accompagné des belles notes musicales distillées tour à tour par Aïd Somb, Momo Djan et Pab Diouf entre autres. Et Réoumi revient largement sur une soirée rythmée et rehaussée par la présence d'invités de marque comme l'homme politique guinéen Seloud Alain Diallo, l'homme d'affaires sénégalais Baba Tanjian ou encore Mbaï Djei Faï, témoin de la grande émotion d'un grand-père Manik Diop comblé et radieux de joie. Et après avoir souhaité reménage au marié, Réoumi nous apprend Kamadouba à lancer un mécanisme de garantie d'un montant de 500 millions de francs CFA pour la promotion de la lutte, ce qui fait dire à la tribune Kamadouba charme les promoteurs de lutte. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.